Rosa Mediane, je voulais avoir votre regard sur cette polémique qui est créée par la gauche, parce que moi je ne pensais pas que les insoumis sont à gauche, non ? Ils sont à l'extrême gauche, oui. Alors il ne faudrait pas qu'on gâche la fête de nos concitoyens de confession chrétienne, qu'ils soient pratiquants ou non d'ailleurs, parce que ça reste un événement particulièrement important de rencontrer le pape. Le sujet, c'est que la loi de 1905 est assez claire en revanche sur le fait d'assister à des événements cultuels. Et donc s'il le fait en tant que représentant de l'État, alors là il y a un problème de neutralité. Par contre n'importe quel élu peut à titre privé assister à une messe. Mais quand il le fait en sa condition d'élu, et à plus forte raison lorsqu'il est président, il y a effectivement un souci. Et donc dans une temporalité où la question de la laïcité est énormément revendiquée sur un certain nombre de polémiques, je crois que ce n'est pas forcément très judicieux. Juste, je voudrais vous poser une question, parce que moi on me l'a beaucoup posé dans la rue quand on parle de ça avec les gens. Les gens disent mais le président de la République, il va dans des églises pour les obsèques, il va dans des églises pour des couronnements par exemple. Pourquoi là ça poserait problème ? Parce que là on n'est pas sur un événement spécifique lorsque vous allez honorer une personnalité publique comme Johnny ou autre, vous assistez à un décès dans une église, c'est un petit peu différent. On peut citer de l'animation seulement et pas rentrer dans l'église. Effectivement, par exemple. L'animation c'est le cas beaucoup. Mais là on est clairement sur un événement religieux qui est une messe, et donc pour le coup la neutralité semble engagée à mon sens. Allez.